Bonjour et bienvenue, vous avez vendu votre produit sur ebay et maintenant l'acheteur il ne vous paye pas ou il ne veut pas payer pour le produit. Quelles sont vos options ? Vous allez voir exactement dans cette vidéo qu'est-ce que je vous propose. Dans cette vidéo je vais vous parler qu'est-ce qu'il faut faire si le client refuse de payer sur paypal. C'est très simple, c'est pour ça que vous utilisez la plateforme d'ebay parce que vous avez tout simplement une plateforme qui s'appelle ebay et qui vous aidera à régler des problèmes si vous avez que des vendeurs ou des acheteurs. Et c'est exactement pour ça que vous utilisez la plateforme d'ebay. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup des acheteurs ou des vendeurs potentiels sur la plateforme d'ebay, mais vous pouvez tout simplement utiliser l'aide d'ebay. C'est important que je vous explique avant que vous allez passer à l'aide d'ebay, que vous contactez l'acheteur et vous écrivez un message à l'acheteur en lui demandant qu'il fasse le paiement. Je vous propose quand même de commencer d'abord à contacter l'acheteur. Envoyez-lui un message. Vous pouvez tout simplement rappeler l'acheteur qu'il faut faire le paiement. Comme ça vous pouvez faire l'expédition du produit vers lui. Alors c'est important de d'abord communiquer avec l'acheteur et ensuite si vous n'avez pas de résultat, vous contactez ebay. On va disons dans mon cas, vous voyez ici marqué bonjour Serge, vous allez là-dessus, vous allez tout ça pour aller sur paramètres du compte. Vous allez sur paramètres du compte. Et ensuite nous allons sur gestionnaire de litige. On va sur cette option, j'appuie là-dessus. Et ensuite vous avez deux options. Ou bien vous avez acheté un objet et vous avez un problème avec le produit qui a été expédié. Ou bien vous avez vendu un produit. J'ai vendu un objet, je n'ai pas encore reçu le paiement ou je dois annuler une transaction. Dans ce cas vous allez tout simplement appuyer sur je n'ai pas encore reçu le paiement. Et c'est ça que ebay vont faire, vont tout simplement, vont vous aider à régler le problème que vous avez avec l'acheteur potentiel. Alors dans ce cas, d'abord c'est très important de s'appeler que si vous avez vendu un produit, vous devez être sûr que vous recevrez l'argent avant d'expédier le produit. Si vous travaillez avec dropshipping ou bien vous vendez un produit de chez vous, de votre domicile, c'est très important d'avoir reçu le paiement tout d'abord. Ensuite, si vous n'avez pas reçu le paiement, ça fait plusieurs jours, avant que vous ayez expédier les produits, vous êtes sûr de recevoir le paiement. Une fois que vous avez reçu le paiement, vous pourrez faire l'expédition. En cas que vous n'avez pas été payé, que vous n'avez pas reçu le paiement pour le produit, tout ce qui vous reste à faire d'aller sur le gestionnaire de litige, choisir, je n'ai pas reçu le paiement. C'est tout ce qui vous reste à faire. Vous appuyez sur continuer. Bon, moi je n'ai pas de problème en ce moment avec mon compte. Alors tous mes paiements ont été faits et c'est pour ça que je vous propose tout simplement de, je n'ai pas un code de paiement, vous appuyez sur cette option, continuer. Et alors vous avez tout simplement à voir eBay qui vont encourager l'acheteur de faire le paiement. Si vous n'êtes pas payé, ensuite vous avez tout simplement, l'achat sera annulé. Vous ne devrez pas payer la commission à eBay. C'est très important que vous faites tout ça par eBay parce qu'autrement, vous serez chargé une commission. Ok, il faut payer une commission. Mais c'est important que vous recevrez l'argent avant d'être payé la commission. Alors si vous n'êtes pas payé, vous allez sur le gestionnaire de litige. Et la même chose, vous faites sur la plateforme américaine. Je vous montre exactement comment cela fonctionne sur la plateforme américaine. Alors sur la plateforme américaine, ce qui vous reste à faire, la même chose, vous allez sur votre nom. Vous allez choisir Account Setting. Et en anglais, vous allez tout simplement sur Resolution Center. Vous appuyez sur cette option, Resolution Center. Et là, vous avez exactement la même chose, mais c'est tout simplement en anglais. Vous allez sur I have sold an item. I haven't received my payment yet. C'est-à-dire, j'ai vendu un objet et je n'ai pas reçu mon paiement. Ce qui vous reste à faire, c'est choisir cette option. Vous appuyez sur Continue. Et vous allez tout simplement réguler, vous allez résoudre le problème. Vous pouvez voir ici, si vous avez des questions, des articles, si vous voulez les lire. La même chose se trouve sur la plateforme française. Vous pouvez tout simplement lire des articles. Mais c'est très important de travailler avec le Resolution Center. C'est pour qu'ils vous aident à régler toutes sortes des problèmes que vous pouvez avoir avec des acheteurs s'ils ne vous payent pas, par exemple. C'est très important. C'est pour ça qu'on utilise l'aide d'Ebay. Et c'est pour ça qu'ils ont payé leur commission. Parce qu'ils nous aident en cas qu'il y a des problèmes, des disputes entre acheteurs et des vendeurs. Et c'est là qu'ils vont nous aider à régler les problèmes potentiels qu'on pourrait avoir avec la plateforme. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, marquez tout en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous rejoindre à notre groupe de Facebook. Vous verrez le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez télécharger ma formation gratuite. Vous verrez le lien en dessous de cette vidéo. J'ai aussi un livre gratuit et vous verrez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et on se verra dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada